Tout le monde est plus calme. Kevin, déjà merci de nous accueillir ici. Est-ce que tu peux brièvement te présenter pour le public qui te connaît ? Peut-être encore quoi ? Oui, bien sûr. Kevin Jousset, je suis français. J'ai vécu en France la plupart de ma vie. Maintenant, je vis en Nouvelle-Zélande depuis pas mal d'années. Je suis combattant l'UFC depuis maintenant six mois environ. J'ai combattu aux States, à Las Vegas, au mois de décembre. Je me suis dit pourquoi pas rentrer pour les vacances de Noël, voir un peu la famille et les potes. Au final, vu que j'étais en France, je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter, de m'entraîner un petit peu dans le MMA français, de rencontrer un petit peu du monde. Et du coup, ça fait un mois que je m'entraîne à Nice maintenant et je me régale. Je suis quand même assez proche de ma famille et de mes amis en France. Donc clairement, rentrer, ça fait toujours plaisir. Surtout que ces dernières années, je n'ai pas pu rentrer énormément avec bien sûr le Covid et tout ce qui s'est passé. Ensuite, avec mes combats et tout ça, je n'ai pas pu trop trop rentrer en France. Du coup, là, pouvoir passer un mois et demi en France, ça fait vraiment plaisir. C'est un petit peu la première fois que tu t'entraînes en MMA ici en France ? Oui, je m'étais entraîné en Suisse aussi il y a deux ans, pendant quelques semaines. Mais là, ça prend un fort que je suis vraiment posé quelque part et que je m'entraîne en France. Et je suis vraiment satisfait. Après, j'ai toujours su qu'on avait de très bons athlètes en France. Et oui, ça me trouve que j'avais raison. Il y a vraiment de la qualité ici au Boxing Squad. Il y a plein de bons mecs pour s'entraîner. Les entraîneurs sont top. Les athlètes sont top. Donc, je suis vraiment content d'être resté là pendant un bon mois. Ça s'est vraiment bien passé. Franchement, les entraîneurs, que ce soit Aldric ou Jean-Marc, les athlètes, j'ai fait avec beaucoup de mecs ici en sparring. C'est des bons mecs, tu vois. C'est vraiment ce que j'ai retrouvé justement en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, sur la partie humaine, je suis vraiment satisfait. Et sur la partie plus sportive et technique et tout ça, ils ont des points forts que je n'ai pas forcément en Nouvelle-Zélande. Du coup, ça me permet de bosser sur d'autres choses. Je suis vraiment satisfait de mon choix et je suis sûr que la prochaine fois que je rentrerai en France, j'aurai l'occasion de revenir et de me rentraîner ici plus tard dans ma carrière. Donc, très bon choix. Qu'est-ce que ça t'a apporté spécifiquement en parlant de la Boxing Squad ? Quel aspect de ton game peut-être que tu as plus travaillé que tu travailles d'habitude ? C'est plutôt le fait que, tu vois, les mecs avec qui je fais sparring ici, ils ont des forces et des faiblesses différentes par rapport aux mecs avec qui je m'entraîne au quotidien en Nouvelle-Zélande. Du coup, tu vois, c'est toujours bien de varier un peu les partenaires avec qui je vais m'entraîner. Et les entraîneurs aussi, pareil, ils ont d'autres connaissances que je n'ai pas forcément là-bas. Du coup, je peux essayer de vraiment piquer leur cerveau et vraiment apprendre au maximum. Et voilà, aussi rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background ? Alors moi, je sais que tu viens du judo, mais est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu plus profondément ? Ouais, ouais, bah j'ai commencé avec le judo quand j'étais gamin. Donc j'avais quand même à peu près 4 ans. Du coup, voilà, j'ai fait ça toute ma vie. Ensuite, j'ai fait toutes les structures pour les sports, pour le France. Ensuite, je suis monté à l'INEF, à l'INSEP, où je m'entraînais à Paris pendant quelques années. Par la suite, je me suis blessé un petit peu. Et pendant cette année de blessure, je me suis posé pas mal de questions. Je n'avais plus trop l'amour du sport. Et quand tu as des objectifs de haut niveau, voire de très haut niveau, c'est très difficile de les atteindre si tu n'as pas l'amour du sport et tu ne veux pas t'entraîner fort au quotidien. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de tourner la page. Et voilà, c'était quand même assez difficile dans le sens où c'était l'histoire de ma vie, entre guillemets, c'est ce que j'ai fait depuis gamin. Et là, j'avais à peu près une vingtaine d'années, 20-21 ans, et j'ai décidé d'arrêter. Du coup, voilà. Après, j'ai eu la chance de partir en Grande-Bretagne, en Écosse, où j'ai vécu pendant deux ans. J'ai appris l'anglais et tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré un collègue à moi qui m'a conseillé de me mettre au MMA vu que le sport de combat, ça me manquait. Et c'est au même moment où j'avais décidé de partir en Australie, juste comme ça, pour voyager. Du coup, j'ai lié un peu les deux et je me suis mis au MMA en Australie. Donc voilà, c'est l'histoire. Du coup, tu expliques que tu as un petit peu perdu l'amour du judo. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le MMA qui te manquait au judo ? La liberté. Le judo, c'est un sport que j'ai adoré depuis gamin, mais avec toutes les règles qui ont changé au fur et à mesure des années, je me sentais beaucoup plus restreint dans ce que je pouvais faire. Et au quotidien, ça reste très répétitif ce qu'on fait à l'entraînement, qu'au MMA, j'aime beaucoup le fait qu'un jour, je vais faire de la boxe, un jour, je vais faire du kickboxing, un jour du jutsu, un jour de la luce, et ainsi de suite. Et tu as toujours des choses différentes à faire. Et ça, c'est vraiment la partie principale que j'aime au MMA. Et aussi, le judo, j'en avais fait pendant 20 ans quand j'ai arrêté. Du coup, je progressais beaucoup moins. Le MMA, je suis beaucoup plus jeune dans le sport, entre guillemets. Du coup, j'ai l'impression que je progresse de jour en jour. Et ça, c'est vraiment appréciable. Quand tu te vois progresser, c'est vraiment top. Le judo, ça te rend fort physiquement et ça te rend fort mentalement. C'est un sport très difficile. Du coup, physiquement, quand j'ai commencé le MMA, je me sentais déjà très fort par rapport à la plupart des autres mecs. Et mentalement, je sais que j'ai l'habitude que ce soit dur et que ce soit dans la tête et qu'il faut pousser. Pour moi, c'était juste normal. J'avais l'habitude, vu que j'ai fait ça toute ma vie. On va revenir un petit peu sur ton parcours en tant qu'homme. Pourquoi tu as décidé de partir à l'étranger ? C'est plusieurs raisons. La première, quand je suis parti dans le Grand-Bretagne, j'avais mon amie de l'époque. Elle étudiait là-bas et du coup, moi, j'avais envie d'apprendre l'anglais. Je n'avais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit que je rejoins ma copine là-bas. Je vais voir un peu ce qui se passe. Du coup, j'y suis allé. J'ai appris l'anglais sur place. Et ensuite, l'Australie, c'est vraiment un pays qui m'a attiré énormément. Peut-être le fait qu'on vit à l'autre bout de la planète. Du coup, voilà, tu vois, en tant que Français, tu vois l'Australie comme un pays où il y a des belles plages. Il fait beau tout le temps. Du coup, ouais, je me suis dit « Allez, on va aller là-bas, on va voyager. » Ça ouvre les yeux. Quand tu vis à l'étranger, ça t'ouvre les yeux. Tu vois comment les gens y vivent. Tu vois différentes cultures, différentes langues. Et tu es étranger dans un pays. Il faut que tu t'adaptes. Et tu ne peux pas rester sur tes acquis, entre guillemets. Du coup, c'est ça qui est top. Tu es obligé de toujours te débrouiller, surtout quand tu ne parles pas la langue. Donc, tu te démerdes un peu comme tu peux au début. Mais franchement, niveau maturité, tu prends énormément, très rapidement. Donc, c'était vraiment une superbe expérience. Et au final, maintenant, je parle très bien d'anglais. L'accent reste bien français. Ça, ça ne va jamais changer. Je suis sûr de garder mon accent français à vie. Mais, ouais, non, humainement, c'était top. Juste, ça ouvre l'esprit et tu te rends compte de plein de choses. Donc, ouais. Sportivement, est-ce que tu dirais que ta carrière a pris un vrai tournant du fait d'être parti à l'étranger dans un pays où le MMA était déjà légal à l'époque et où en France, il ne l'était pas encore ? Ouais, bien sûr. J'ai eu la chance de commencer le MMA dans un sport où le MMA, ils avaient déjà des champions au plus haut niveau. Donc, clairement, à la base, c'était un sport très connu. Après, je pense qu'en France, même à l'époque où je suis parti, on avait déjà des très bons athlètes, mais ils n'avaient pas encore la chance de pouvoir combattre en France. Ouais, sportivement, ça m'a énormément aidé. J'ai aussi eu l'opportunité, la chance de pouvoir m'entraîner avec des mecs de l'UFC directement, du coup, des mecs du plus haut niveau et ça me permettait de me rendre compte au quotidien si vraiment j'avais le niveau d'atteindre l'UFC ou non et je me suis rendu compte très rapidement que c'était la voie à suivre et que j'allais arriver au plus haut niveau. Et justement, à quel moment tu t'es dit je vais frapper des gens pour vivre ? Premier entraînement, je sais que ça peut paraître ouf pour beaucoup de gens, je fais soit à fond, soit je ne le fais pas. Et quand on m'a parlé du MMA, de base, je ne voulais pas en faire parce que je me suis dit ouais, non, j'ai quoi, j'ai 24 ans, je n'aurai jamais le niveau, maintenant, c'est trop tard pour arriver au plus haut niveau. Du coup, je n'y croyais pas trop et au final, quand je me suis mis au MMA, premier entraînement, c'était un entraînement de sparring quand j'étais à Melbourne et il y avait déjà des mecs de l'UFC là-bas et je me suis rendu compte que ouais, en pieds-poings, j'étais vraiment pas bon vu que c'était mon premier entraînement, mais en grappling, je me sentais déjà très bien et je me suis dit ouais, si je me mets à fond, je pense que ça va marcher et au final, je me suis mis directement à fond à m'entraîner deux fois par jour comme à l'époque du judo et voilà, quelques années plus tard, j'ai bien fait de m'y mettre, ça a payé, donc tant mieux. Tu as signé ton premier contrat à l'UFC il y a six mois, tu lui as expliqué qu'est-ce que tu as ressenti et qui est la personne que tu as contacté directement après cette signature ? Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai été signé ? il y a la vidéo sur mon Insta, c'est mon entraîneur qui me l'a annoncé devant tout le monde à l'entraînement et c'était à dix jours en gros de l'UFC signé donc j'ai senti du soulagement et je me suis dit putain, enfin quoi, ça y est, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai sacrifié énormément pendant cent d'années et jusqu'au jour où ça paye, tu ne sais jamais si c'était la bonne décision, tu vois, tu as toujours des doutes même si tu sais que tu penses à la payer, tu ne sais jamais et je me suis dit putain, enfin, j'avais raison et du coup, voilà, gros soulagement et premier message, j'ai laissé un message vocal à ma famille qui dormait encore parce que du coup, c'était la nuit en France donc ouais, j'ai laissé un message vocal à ma famille pour leur dire j'avais raison je vais combattre l'UFC signé dans dix jours et tout ça donc voilà et aussi, j'ai un groupe WhatsApp avec mes meilleurs potes de France et pareil, c'est eux où je leur ai laissé un message direct et je leur ai dit et tout le monde était grand content donc au moins ça leur a fait une belle surprise quand ils se sont levés le matin Hormis les grosses têtes d'affiches de l'UFC il y a quand même des fighters qui galèrent au quotidien j'imagine que la route est encore longue Ah bien sûr pour moi arriver à l'UFC c'était mon objectif à mi-terme on va dire mon objectif à long terme c'est clairement d'être champion tu ne fais pas ce genre de sport pour imaginer de perdre aucun combat du coup non non l'objectif à long terme c'est clairement d'aller au bout et de devenir le meilleur combattant possible pour moi combattre que ce soit en UFC ou pas j'adore combattre donc voilà l'objectif c'est d'aller au bout je ne veux pas griller les étapes je sais que tous les athlètes que je combats maintenant sont au plus haut niveau et tout le monde est très très bon mais voilà j'espère atteindre mes objectifs rapidement ta routine avant les fights que ce soit alimentaire en termes de mindset je ne sais pas peut-être une musique que tu écoutes des personnes à qui tu penses ok bah moi en fait ma routine commence 10 semaines avant le fight parce que pendant 10 semaines avant toutes les séances avant le sparring j'ai les mêmes routines d'échauffement j'ai même les mêmes routines de ce que je vais manger la veille du combat jusqu'au dernier repas avant le combat et ça pendant 10 semaines le même échauffement et la même visualisation d'avant combat la musique de WorldCat la musique avec laquelle je vais marcher pour le combat souvent je l'ai pendant le camp d'entraînement ou je ne sais pas il y a une des musiques qui me plaît pendant le sparring et je me dis ouais ça y est c'est celle-là du coup je varie souvent la musique mais voilà pour moi dans ma tête je visualise énormément et ça m'aide beaucoup dans ma carrière du fait que le jour du combat quand ça se passe j'ai l'impression que je vais faire les 20 fois avant et du coup je n'ai pas l'impression que je suis stressé ou quoi du coup ça m'aide énormément et on doit se poser cette question est-ce qu'avant de rentrer dans la cage tu ressens de la peur ou de l'adrénaline et est-ce que ça te dry l'adrénaline pour moi elle arrive le jour où on m'annonce mon combat quand mon manager me dit ça y est t'as un combat tu combats ce mec-là à cette date-là là j'ai de l'adrénaline j'ai un gros pic d'adrénaline pendant quelques temps et pendant le camp des fois ça revient quelques fois mais ensuite souvent le jour du combat ça va je me force en fait comme j'ai dit pendant les semaines précédentes je me force un peu à me stresser ce qui peut paraître un peu bizarre pour les gens mais je me force à me stresser au moins quand je spare quand je fais le sparring j'ai un peu la sensation que je vais avoir pendant un combat mais le jour du combat bien sûr je me force à rien du tout j'essaye au contraire d'être bien relax et ce qui fait que le jour du combat j'ai moins de stress que les jours d'entraînement et ça c'est une méthode que j'ai mise en place maintenant il y a pas mal de combats et ça a vraiment porté ses fruits et le jour du combat j'ai plus de l'excitation j'ai hâte d'en découdre et j'ai hâte de pouvoir montrer mes capacités plus que de stress après ouais il y a toujours un petit peu de stress mais c'est moindre par rapport à ce que je pourrais avoir on sait que tu es coaché par Eugene Berman qui a été élu coach of the year en 2019 qu'est-ce qui t'apporte au quotidien que ce soit techniquement mentalement de travailler avec un tel technicien ouais il m'apporte énormément ouais déjà bah je dirais de base c'est plus l'aspect humain il est très humain tu vois si je retrouve ça on en parlera après mais je retrouve ça ici au boxing squad où les entraîneurs c'est pareil très humains des bonnes personnes pour revenir à Eugene ouais c'est un bon mec tu vois il est gentil il est là pour les bonnes raisons et c'est pas que la partie sportive donc ça c'est la chose qui fait que je m'entends vraiment bien avec mon entraîneur et mes potes mes collègues de la salle là-bas et après techniquement voilà s'il a été élu meilleur entraîneur de l'année c'est qu'il y a une raison il est en pied-point il est vraiment il m'apprend des choses des thèmes et des concepts que vraiment j'ai vu nulle part ailleurs et même quand je vois des combats au plus haut niveau en UFC je me dis que les mecs ils connaissent pas ça et ça se voit clairement du coup le fait d'évoluer avec des combattants de l'UFC voilà Israël Adesanya Volkanovski Dan Hooker Kalkara France qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que t'as des petites anecdotes comment ça se passe en sparring ouais bah pour moi en fait c'est un peu anodin dans le sens où j'ai commencé avec des mecs comme ça du coup en fait c'est plus quand je rentre en France tout le monde me dit ouais ça fait quoi ça fait quoi bah pour moi ça fait pas grand chose dans le sens où c'est mes collègues quoi et j'ai plein d'autres potes à la salle qui sont pas encore en UFC mais qui sont tout aussi bons et que je suis sûr qu'ils vont être en UFC dans les années qui arrivent mais après c'est sûr que bon tu vois tes collègues à la télé comment être en UFC pour des ceintures et tout ça ça fait rêver mais au final tu vois maintenant maintenant c'est mon tour donc voilà pour moi c'est juste des mecs normaux qui sont au plus haut niveau mais voilà c'est juste cool de s'entraîner avec eux au quotidien ça te motive en fait ouais ouais exactement ça motive on se motive tous ensemble et voilà est-ce que t'as des inspirations en termes de fighter est-ce que tu suis le MMA depuis un moment ou est-ce que t'as commencé à suivre quand t'as commencé ta carrière j'ai commencé à suivre depuis ma carrière avant je suivais vraiment pas du tout j'étais le genre de mec qui savait même pas que l'UFC c'était pas le sport tu vois j'étais le genre de touriste qui avait vraiment aucune idée à l'époque mais des inspirations c'est pas forcément des combattants moi j'ai plus l'inspiration des mecs qui font ce qu'ils aiment en général et qui ont beaucoup de succès dans ce qu'ils aiment ça peut être autant j'en sais rien des artistes des mecs qui font leur boulot qui aiment bien ce qu'ils aiment c'est vraiment tout et n'importe quoi des sportifs dans tout sport j'ai pas forcément un athlète un sportif où je me dis ah ouais je vais être comme lui il est trop bon tout ça non ça peut pas du tout un mec où j'aime beaucoup son style par exemple Corey Samhigan un batamweight j'aime beaucoup son style parce qu'il a un très bon fight IQ très très bon striker mais aussi très très bon grappleur et il s'est utilisé la partie du combat au bon moment tu vois donc ça c'est le genre de mec je me dis ah ouais le mec est très très bon et le fait d'être le seul français dans cette team Océanie qu'est-ce que ça te fait ? ouais c'est cool c'est cool on a quelques Thaïsens aussi vu que pour eux c'est à côté mais ouais sinon je suis seul c'est bien ça apporte un peu de fraîcheur il faut quand même apporter un peu du meilleur pays des français un peu en Nouvelle-Zélande donc moi ça leur apprend la vie un peu est-ce que tu ressens justement quand même le soutien du public néo-zélandais vu que tu fais partie de cette grosse team de Auckland ouais bien sûr de base quand je combattais avant d'être en UFC en Nouvelle-Zélande en Australie il n'y avait que ces gens-là qui me suivaient j'ai encore jamais combattu en France du coup j'avais beaucoup de soutien de ces deux pays maintenant que je suis en UFC j'ai aussi énormément de soutien des français et du coup ça ça fait vraiment plaisir d'avoir vraiment de soutien des deux pays enfin des trois pays du coup j'allais justement te me demander est-ce que malgré le fait que tu sois à l'autre bout de la terre est-ce que tu ressens quand même l'engouement du public français pour ta carrière et pour le MMA ouais ouais surtout ouais surtout depuis que j'ai signé en UFC j'ai reçu vraiment beaucoup beaucoup de messages de français donc ça ça fait vraiment plaisir de voir du soutien et même maintenant quand je croise des gens dans la rue qui m'apportent du soutien ça fait toujours plaisir et ouais c'est cool de voir que les mecs en France suivent ça et qu'ils m'encouragent et tout c'est gentil ce que je peux dire si tu devais décrire ton style de fight à un novice quelqu'un qui ne connait pas du tout le MMA comment tu le décrirais je dirais quelqu'un qui n'a pas peur d'en prendre une pour en rendre une j'aime bien être debout mais j'aime bien aussi être au sol j'ai des bons takedown mais je me sens bien aussi à distance debout et ouais j'aime bien la bagarre en combat j'aime bien la bagarre j'aime bien les coups de coude donc ouais ce genre de choses des aspects de ton game qu'on ne connait peut-être pas qu'on n'a pas encore vu dans tes précédents fights ouais je dirais la partie juge dessus au sol j'ai montré un peu de grand et pan et j'ai montré quand même un peu de juge dessus mais je pense par rapport à vraiment ce que je peux faire les gens n'ont vraiment rien vu je suis sûr que j'aurai l'occasion de le montrer dans mes futurs combats après si j'arrive à gagner mes combats debout tant mieux quoi c'est mieux comme ça voilà les gens c'est ce qu'ils veulent voir tes ambitions à long terme champion FC ça c'est l'objectif et c'est à long terme voire à mi-terme maintenant que j'y suis on va dire dans les quelques années qui suivent idéalement dans les 5 ans idéalement plus tôt mais c'est clairement l'objectif et surtout devenir le meilleur possible tu vois continuer de m'améliorer au quotidien et de ne pas avoir de regret c'est ça pas avoir de regret d'avoir tout donné et de me dire à la fin de ma carrière que ça ait payé ou que ça ait pas payé au final j'ai fait de mon mieux et il n'y a rien à regretter quoi on peut te souhaiter quoi pour l'année 2024 pour l'année 2024 je dirais beaucoup de combats beaucoup de victoires je suis quelqu'un qui aime bien être actif idéalement j'aimerais bien combattre au plus tôt donc je dirais ouais 4 combats 4 victoires et rentrer dans le top 15 avant la fin de l'année tu penses à revenir en France dans les années à venir avant la fin de ta carrière ça c'est un choix difficile dans le sens où j'ai commencé en LZ j'ai toute ma team là-bas et tout ça venir à plein temps en France je ne pense pas parce que voilà j'ai commencé là-bas je suis le genre de personne qui n'abandonne pas les gens qui ont cru en moi après faire un petit peu plus en mode une partie de mon camp aussi une partie de mon camp en LZ pourquoi pas c'est des choses qu'il faudra voir au fur et à mesure de ma carrière clairement vivre en France ça me manque un petit peu quand même ça fait 9 ans maintenant que je vis à l'étranger donc voilà la culture la famille les potes ça me manque il y a maintenant que je sais que voilà j'ai des bons mecs ici pour m'entraîner j'ai des entraîneurs qui peuvent m'apprendre beaucoup de choses pourquoi pas faire un petit peu en alternance les deux après je pense que la plupart de ma vie sera en LZ en tout cas le temps de ma carrière et me dire ouais peut-être faire le début de mes camps à chaque fois ici c'est une possibilité donc ouais on verra en tout cas après ma carrière peut-être que je bougerai plus dans cette partie du monde aussi on verra on verra ce qui se passe ouais on sait que cette année il va y avoir un UFC en France on sait pas exactement où est-ce que ce sera Paris Marseille Lyon est-ce qu'on peut espérer te voir sur cette carte on sait pas où ce sera mais on sait que j'y serai par contre ça c'est sûr pas le choix l'UFC me l'a déjà dit prochaine UFC en France je serai sur la carte donc j'espère que les Français ils vont être là ils vont faire du bruit et ils vont soutenir un mot pour ton public français qui grandit ouais 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 merci du soutien déjà c'est clair j'ai bien vu ça là ces derniers mois énormément de messages des Français malheureusement j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que j'en reçois quand même beaucoup mais en tout cas j'essaye d'en voir au maximum donc merci beaucoup du soutien et j'espère que j'aurai soutien jusqu'au bout et qu'on va aller au bout qu'on va décrocher les ceintures et que ça va payer donc merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous